waouh bonjour frères et sœurs comment allez-vous je m'appelle Niance Rebonne pour ceux qui ne me connaissent pas aujourd'hui je vous dis qui sont réellement vos sœurs et qui sont réellement vos frères la plupart du temps les gens sont lentés et disent ah cette personne nous venons du même village donc c'est ma sœur ou bien c'est mon frère d'autant qu'en santé de raconter les choses là bas oh nous sommes du même pays nous sommes tous du même pays alors nous sommes des frères qui sont réellement vos frères moi c'est ce que je vais vous dire parce que tout ce que vous êtes en train de raconter là ce sont des histoires ce sont des histoires je vais prendre un exemple quelqu'un est américain et lui il est né aux états unis par exemple il est là bas l'année à new york et quand il voit quelqu'un qui est né du même pays ou de la même ville que lui pour lui cette personne automatiquement ce sont frais qu'on vient en afrique on voit c'est un pays par exemple on va prendre on va prendre par exemple le ghana comme vous vous êtes né au ghana et que vous êtes un gagné quand vous voyez un autre gagné comme vous qu'est ce que vous faites vous dites qu'est ce que vous dites en général vous dites ah cette personne c'est ma soeur mais c'est mon frère ouais ce gars là c'est mon frère ouais quand vous posez quelqu'un ensemble pourquoi est ce que vous pensez que c'est votre frère qu'est ce que vous dites vous êtes l'entendé dit ah c'est juste parce que il vient du même pays que moi il vient du même pays que moi si vous pensez ça vraiment c'est bien pour vous si ça vous arrange c'est bien mais selon dieu un frère ça n'a rien à voir avec le lieu où vous êtes né mais le pays de votre pays de provenance c'est pas possible et c'est là je vais limiter la déception oui je vais vraiment limiter la déception là vous allez plus dire à telle personne il croyait en elle et elle m'a dessus alors que nous venons du même pays alors que nous sommes tous les deux les gagnants mais tous les deux les américains mais pourquoi est-ce qu'il m'a trahi pourquoi est-ce que la filet m'a trahi pourquoi est-ce que le gars m'a trahi là vous ne serez plus dessus et vous allez comprendre ce que vous allez comprendre donnez moi de l'esprit là écoutez moi bien donnez moi des sorciers donnez moi des anges donnez moi des démons eux là un frère pour eux c'est une personne avec qui vous avez le même maître est-ce que vous comprenez écoutez moi très bien écoutez moi très bien là vous n'allez plus vous tromper de combat parce que vous vous tromper de combat écoutez moi bien écoutez moi bien donnez moi de l'esprit ou encore des démons et des anges c'est à dire pour dieu et pour le diable un frère là ou bien une soeur c'est une personne avec qui vous partagez le même dieu ou le même maître ou bien le même guide spirituel vous pouvez être frère par le sang avec quelqu'un peut-être vous avez un frère ou bien vous avez une soeur vous êtes parce que vous êtes né d'une même mère ou bien de même père vous considérez comme frère ça là c'est être frère par la chair parce que vous êtes venu du même pays vous dites que vous êtes des frères peut-être des frères granés ou bien des frères américains ça c'est vous qui voyez mais mais ce qui est le plus important là c'est ce que je suis en train de vous dire considérez ça par dessus tout pour ne pas être dessus physiquement parce que les gens sont en train de pleurer ah mon frère comment mon frère descend peut-il me faire ça comment mon frère descend peut-il me faire ceci comment peut-il m'attaquer mon ami je vais te dire aujourd'hui qui est ton frère et qui est ta soeur c'est pas pour rien le Seigneur Jésus Christ a parlé d'une certaine façon à sa mère et ça choquait les gens c'est parce que lui il voyait dans le monde des esprits dans le monde des esprits dans la manière que les choses sont conçues dans le monde des esprits c'est ce qu'il était de vous dire je reprends encore si une personne n'a pas le même maître ou le même dieu que vous vous n'êtes pas des frères ni des soeurs vous êtes peut-être des frères par la chair mais en esprit là vous n'êtes pas frère du tout vous pouvez même être des ennemis vous pouvez être des ennemis et c'est ainsi je vois beaucoup de sorciers je vois beaucoup de personnes qui ont lever leur esprit au diable et ces personnes sont parmi nous en train de se faire passer pour nos frères et nos soeurs alors que quand vous regardez leur état d'âme vous êtes déçu mais vous ne pouvez pas toujours voir leur état d'esprit leur état d'âme selon ceux qui ont le jeu spirituel c'est pourquoi moi je profite de cette belle opportunité que j'ai pour vous parler arrêtez d'appeler tout le monde frère ou tout le monde soeur dès que vous voyez quelqu'un oh la personne est venu du même pays que vous venu du même village et cette personne vous ferait à maintenant vous approcher quand vous venez du même village vous lui dites tout vous lui dites tout vous lui dites tout vous vous confiez à la personne vous vous confiez à la personne ah alors donc vous parce que vous venez du même village il n'y a pas le diable chez vous donc le diable n'est pas là faites attention faites grave attention joseph là joseph de la bible lui là il avait des frères oui des grands frères mais ces frères là ont failli le tuer ça n'a pas marché ils l'ont vendu ils l'ont vendu ils l'ont vendu ces pauvres frères je suis sûr que là où il est parti en esclavage là-bas ils se lamentaient ils se posaient la question mais ah comment mes frères mes profs frères peut-il me faire ça comment peut-il me vendre pourquoi pourquoi oh non pourquoi m'ont-ils fait ça c'est pas de la blague si tu marches avec une personne et que cette personne ne prie pas cette personne n'a pas la crainte de dieu alors que toi tu as la crainte de dieu c'est que le problème arrive à ce niveau en même temps vous n'êtes pas frères vous n'êtes pas des soeurs vous marchez ensemble physiquement parce que il faut se sauver le cou du fou ce sont les deux mecs qui se lavent pour avancer mais spirituellement parlant c'est une autre affaire et quand j'ai dit c'est vraiment quand j'ai dit c'est une autre affaire c'est vraiment une autre affaire parce que il y a des gens pour pouvoir dominer le monde pour pouvoir avoir du succès pour pouvoir avoir beaucoup d'argent ces gens là sont prêts à sacrifier leur frais du sang leur frais du sang yeah même dans la sorcellerie dans la sorcellerie là quand on demande à quelqu'un de faire un sacrifice cette personne peut sacrifier son fils son propre fils ou même cette personne peut sacrifier sa c'est-à-dire son propre enfant une maman de laquelle c'est une sorcière elle peut lui livrer son enfant son enfant son enfant elle a mis 9 fois c'est-à-dire son enfant qui a vécu 9 mois dans son ventre là elle peut livrer l'enfant là ouais parce que dans le monde des esprits là-bas elle elle est elle a déjà formé une nouvelle famille et même elle a des enfants dans le monde des esprits c'est peut-être l'enfant du voisin qui est un sorcier ou même l'enfant de la voisine qui est une sorcière comme eux dans le monde des sorciers ils se rencontrent là-bas ils se voient ils mangent ils font la fête ils se disent que eux ils sont des frères et des soeurs parce qu'ils ne peuvent pas se trahir ils ont ils ont le diable comme maître ouais le diable comme les dieux donc là-bas eux ils sont en famille ils ne peuvent pas s'attaquer entre eux mais vous qui êtes leurs enfants qu'ils ont mis au monde là ils peuvent facilement vous attaquer même vous tuer dans le monde des sorciers parce que vous n'êtes pas avec eux dans les camps vous voyez non ? vous voyez non ? et ce sont les règles de l'esprit là les règles qui se passent dans le monde des sorciers là c'est ce que ces gens ont transporté pour venir ici dans le monde dans l'autre monde ici et c'est ce que vous avez l'habitude de voir du genre un frère trahit son propre frère un frère tue son propre frère une soeur voit le mari de sa propre soeur une mère livre à Satan son propre fils quand vous voyez ça qu'est-ce que vous dites ? vous regardez les choses par la chair et vous commencez à dire mais ah comme une mère qui a mis 9 9 4 comme une mère qui est enfantée sur son enfant après 9 mois peut-elle livrer son propre enfant à la sorcellerie au sorcier même au diable ? ça ce sont des réflexions des gens qui pensent par la chair oui c'est pourquoi quand Jésus-Christ a parlé d'une certaine façon à sa maman là vous tous ici vous êtes fâchés ah pourquoi tu parles à ta maman non ? ah pourquoi tu parles à ta maman comme ça ? ah pourquoi tu parles à ta maman comme ça ? le Seigneur Christ a été clair c'est ceux qui font la volonté de son Dieu j'ai dit de son père là c'est ce que c'est sa mère ses frères son père tout ça parce que c'est la règle si vous ne le savez pas je vous le dis c'est la règle si toi tu as une maman tu as un papa tu as des frères il faut le respecter physiquement en tant que des frères par la chair mon esprit si l'un d'eux vient t'attaquer ce n'est plus une question de frères ce n'est plus une question de soeurs tu es en guerre contre une personne qui est possédée qui vient pour te tuer cette personne pourra bien sûr faire semblant de t'aimer physiquement en se faisant passer pour ton frère préféré ou bien ta soeur préférée ou bien ton père préféré ou bien ta mère préférée mais je te dis qu'en esprit ce n'est pas le cas en esprit ce n'est pas le cas souvent quand les gens voient les hommes ils disent quoi ? ils disent pourquoi les gens partent ici ? c'est à cause du comportement de certaines personnes qui sont caractérisées par l'esprit du mal ouais l'esprit du mal vous voyez les gens marcher physiquement ici mais eux en esprit ce sont des sorciers ce sont des des gens possédés quoi et eux ils sont là pour détruire la vie des gens et quand ils viennent pour attaquer quand les sorciers viennent pour attaquer que vous soyez du même pays que vous soyez de la même nation que vous soyez du même village ou pas lui l'attaque et c'est tout regardez dans certains villages qu'est-ce que les gens disent ? les gens disent que les sorciers du village ne font que manger les grands du village c'est-à-dire ceux qui ont réussi dans les villages ce sont ceux qui sont censés se tuent là-bas alors qu'ils sont du même village ils sont nés dans le même village ils ont lutté pour réussir ils ont joué lui la réussite et ils veulent le tuer vous comprenez ? ne vous confiez plus jamais à une personne que vous ne connaissez pas spirituellement vérifiez d'abord si votre personne elle l'est votre frère frère cela dit tu dois vérifier que cette personne elle est ta vraie soeur mais ta soeur spirituelle est-ce que cette personne elle elle a Jésus Christ dans sa vie ? est-ce qu'elle a la crainte de Dieu ? du Dieu très haut ? est-ce que son son âme son esprit confesse que Dieu est réel et qu'elle adore vraiment Dieu ? si tu n'es pas issu de cela n'appelle personne ton frère ne te confie pas aux gens n'ouvre pas ta maison à n'importe qui ouais il faut que je vous dise la vérité parce que les agents du diable sont de plus en plus nombreux que nous ouais ils sont nombreux que nous les mauvaises personnes des gens qui font semblant d'être des bonnes personnes mais là encore je vais te dire fais attention fais grave attention toutes les personnes que tu vois remplies dans l'église il y a beaucoup d'ennemis dedans il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas tes frères du tout ni tes soeurs du tout ce sont des sorciers qui ont quitté le monde des ténèbres là-bas qui ont quitté leur corps des sorciers ils viennent ici sur la terre et ils se déguisent en des croyants ça là ce sont les sorciers sains les sorciers sains quand tu les vois qu'est-ce que tu dis ? tu dis ah voici ma soeur de l'église ma soeur de l'église c'est là elle prie façon qu'elle commence à prier t'as l'impression qu'elle va jamais s'arrêter alors que c'est une sorcière en réalité mais tu ne le sais pas toi tu défis aux apparences à ce que toi tu vois à ce que tu as tenté de voir ouais fais attention faites attention vous êtes mes frères vous êtes mes soeurs moi je vous parle faites attention faites attention vous êtes mes amis tout le monde ici moi je vous parle aujourd'hui écoutez-moi un frère je reprends un frère ou une soeur c'est une personne avec qui vous avez le même Dieu ou le même maître c'est-à-dire un même guide spirituel si vous n'avez pas le même maître ni le même guide spirituel vous serez frère ou soeur par la chair mais spirituellement parlant cette personne va être aimée et cette personne peut vous livrer un sacrifice au diable sans remords parce que dans le monde des sorciers dans le monde du diable cette personne a déjà formé une nouvelle famille là-bas avec qui elle s'amuse elle passe du bon temps elle fait du congo ça le quad patouillat elle attaque les gens ministiquement même qu'il y a des sacrifices humains ouais entre eux là-bas ils partagent les vraies viandes maintenant ils vous regardent ici physiquement ils viennent physiquement pour vous emmerder maintenant dans toutes les façons en se faisant passer pour des vraies personnes ou vos frères ou vos soeurs juste parce que vous êtes nés d'un même père ou bien d'une même mère ou bien vous venez d'un même pays les frères et soeurs faites vraiment très attention à cela si vous voulez aider les gens vous pouvez les aider ce que tu dois c'est ce que tu reçois ce que tu sèmes c'est ce que tu récoltes mais ne te confie pas à n'importe qui allez n'ouvre pas ta bouche pour confier des secrets à une personne parce que vous venez du même du même pays peut-être que vous êtes congolais comme tu vois une personne en France ou bien aux Etats-Unis tu vois cette personne ou cette personne qui te dit oh moi je suis un congolais mais toi tu es congolais aussi je te dis oh tu es mon frère tu es mon frère mon frère congolais mon ami sur les histoires ça sur les histoires vérifie premièrement si ces personnes sont cieux ou pas sinon je viens de témoigner ici après ils ne viennent pas dire ah mon frère congolais m'a fait ça oh mon frère gagner m'a fait ça oh mon frère oh mon frère finalement là quand les gens sont dessus ils préfèrent se retirer à cause de ce qu'ils ont vécu mais combien de personnes sont mortes dans ça combien de personnes sont mortes dans ça tu es un congolais tu ouvres ton coeur tu dis que oh c'est un frère c'est un frère quand vous venez du même pays il est venu se retrouver ici aux Etats-Unis tu peux leur dire si tu le sais bien mais fais attention vérifie d'abord si vous êtes réellement des frères est-ce que cette personne est la crème de Dieu ce n'est pas dans l'apparence c'est dans l'esprit tu t'assois tu prie tu demandes à Dieu et tu révéler son état d'âme sinon tu risques d'héberger le diable dans ta maison ha ha et là tu vas comprendre ce que tu vas comprendre on n'évite pas le diable à sa table dans la soccélérie il n'y a pas de pitié et tous les moyens sont bons pour éliminer les enfants de Dieu yeah 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 pour éliminer les enfants de Dieu la bonne personne les personnes généreuses c'est bien mais vérifier d'abord vérifier aller au fond au fin fond prier et Chicha savoir qui sont les gens qui sont tous de vous tu veux te confier à quelqu'un mets-toi à ta chambre oui confie-toi à Dieu c'est mieux sinon si tu te trompes pour te confier à une personne que tu considères comme ton frère ou bien ta soeur hum cette personne va aller te livrer moins cher allez vous connaissez 5 fois allez vous connaissez 5 fois allez vous connaissez 5 fois 5 fois ça va même combien d'euros ou combien de dollars ça va dire moins cher même une aiguille serait plus chère que vous parce que cette personne n'est pas réellement votre frère comme vous le pensiez cette personne n'est pas réellement votre soeur comme vous le pensiez quand le Seigneur Jésus est venu il a dit qu'il n'est pas venu pour amener la paix ou des choses comme ça il est venu pour amener l'épée il dit que vous aurez pour un ennemi les gens de votre propre maison ça dit si un ennemi doit sortir de quelque part le meilleur endroit pour que l'ennemi la sorte là c'est ta maison c'est ta maison hey jesus oh jesus ça veut dire que plus on va avancer dans le temps nous allons constater que des gens d'une même maison vont être en guerre les ennemis vont se former dans les familles ouais dans les familles des gens du même pays qui ne s'attendent pas ils sont divisés et ils sont de se faire du sale alors qu'ils viennent d'un même père d'une même mère mais ça c'est physiquement spirituellement parlant je le confirme la division est installée et le diable est décidé de former son armée mais Dieu aussi est là Jésus Christ est là pour vous faites attention c'est tout ce qu'il peut vous dire d'abord pour commencer c'est la première vidéo du jour il y a beaucoup de vérité des révélations à tourner et ça va vraiment vous être dit une fois que tu as bien compris ça tu laisse un j'aime puis d'abord si tu n'es pas quoi faire tu as tout la cloche maintenant si tu as une expérience que tu as vécu tu peux réagir en commentaire voilà tu laisses un commentaire et ça va aider certaines personnes mais parle de l'anonymat ne dis pas le nom de quelqu'un voilà pour que tout le monde soit bien rendez-vous pour la prochaine vidéo sur bien c'est bon reste connecté c'est parti